Générique Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Leaders Talk. Rendre nos villes plus agréables, plus propres, plus conviviales, plus économes en énergie, voilà quelques-uns des objectifs des Smart Cities ou villes intelligentes. De nombreux acteurs proposent des solutions innovantes pour rendre nos villes intelligentes. Mais qu'entend-on par ville intelligente ? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce sujet et plus particulièrement à un équipement, spécifiquement les lampes à d'air. En France, 9 millions de lampes fonctionnent entre 3 500 et 4 300 heures par an et cet éclairage public représente près de la moitié de la consommation d'électricité des collectivités territoriales, soit 18% de leur consommation, toute énergie confondue. Il est donc important pour les collectivités de mettre en place des technologies intelligentes ayant pour but de réduire cette consommation. Quels sont ces Smart Systèmes dédiés à l'éclairage public ? Comment cela fonctionne ? Quels sont les enjeux ? Pour en parler, j'accueille Yves Lehenna, fondateur de Kaouantech. Bonjour M. Lehennaf. Bonjour. Merci d'être présent sur le plateau du Leaders Talk. Alors, première question sur les villes intelligentes. Qu'appelle-t-on ville intelligente et comment cela fonctionne ? Alors, il y a plusieurs aspects de la ville intelligente. Beaucoup de personnes parlent de villes connectées, villes modernes, villes de services digitaux. Mais on regarde ça aussi en tant que philosophie, état d'esprit pour aborder l'urbanisme. C'est une ville plus consciente de ses usagers, plus optimisée, plus tournée vers le service pour répondre à des enjeux qui sont de plus en plus critiques. Je vais juste prendre un exemple qui est l'exemple du Japon. Il y avait 127 millions d'habitants au Japon il y a quelques années. Il y en aura à peu près 65 millions vers 2060. La population chute parce que les gens travaillent trop, sont trop loin de chez eux, n'ont plus envie de faire famille, n'ont plus le temps de faire de famille, le loyer coûte trop cher. Et on se dirige vers une société de plus en plus complexe, de plus en plus difficile à habiter, de plus en plus chère. Et la Smart City, c'est aussi ça. C'est être capable d'apporter des outils qui vont rendre la ville plus ludique, plus agréable, plus efficace, plus fluide pour compenser ces défauts de densité. Alors, vous parlez justement des outils. Quels sont les outils, les innovations, les grandes tendances pour rendre et pour créer nos villes intelligentes ? Dans les outils, il y a déjà beaucoup d'outils qui existent. Et le mot Smart City n'est pas innocent. On parle Smart City comme smartphone. On va de plus en plus se rapprocher de cette notion-là. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un assistant personnel qui était le nom à l'origine du téléphone, smartphone, ce n'est plus vraiment un téléphone. Donc, c'est votre assistant personnel. Et la ville va devenir un assistant public. On va mettre en place dans la ville un certain nombre d'outils qui vont vous accompagner, qui vont vous sécuriser, qui vont anticiper vos besoins pour justement apporter quelque chose de plus efficace, vous faire gagner du temps et vous rendre la vie plus facile. Et c'est ça, en fait, le Smart City. C'est des capteurs installés dans des lampadaires, installés dans le sol, installés à des feux rouges, un ensemble de choses pour fluidifier et anticiper tout ce que vous avez besoin. Alors, vous venez de parler justement des lampadaires. On utilise donc les équipements existants pour rendre ces Smart Cities. On parle d'éclairage intelligent avec les capteurs intégrés dans les lampadaires. Comment cela fonctionne exactement ? Alors, le principe, c'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, une ville intelligente, tout modernisé, coûterait un prix absolument délirant. Donc, on ne peut pas créer une nouvelle ville, ce que font certains asiatiques à coups de dizaines de milliards, et ça ne se passe pas très bien. Donc, l'idée, c'est de moderniser ce qui existe doucement et que les gens le comprennent, ce qu'on appelle acceptabilité. Et si on veut rajouter la technologie proche des gens, le seul point qui appartient à la ville qui est proche des gens, c'est le lampadaire. Il est difficile à abîmer parce qu'il est en hauteur et on peut l'optimiser. Il y a plein de choses qu'on peut apporter. Aujourd'hui, il éclaire en permanence quand il n'y a personne dans une rue la nuit. Il passe des gens en moyenne en France que 10% du temps dans une rue, des piétons. 90% il éclaire. Ou alors, certaines villes l'éteignent en pleine nuit à partir de 23h. Et à ce moment-là, il n'y a plus de service d'éclairage. C'est une régression par rapport à il y a 30 ans. Ce n'est pas le sens de l'histoire. Et quels sont les avantages, selon vous, de ce type d'éclairage ? D'abord, il est économique. De plus en plus se dire qu'on paye quelque chose qui n'est pas utilisé. Chez vous, on vous oblige. Vous n'avez plus le droit d'acheter de lampe à incandescence. Pourtant, en face de chez vous, de côté à fenêtre, il y a encore la même lampe qui a 50 ans. Ça ne choque personne. Donc d'abord, c'est une question de cohérence. On ne peut pas demander aux gens de faire un effort chez eux si déjà la ville n'en fait pas à leur place avec leur argent. On peut réduire un lampadaire qui consomme à peu près 40 euros d'énergie par an. On fait réduire à 10 euros la consommation d'un lampadaire par an. Donc, on gagne 30 euros pour chaque lampadaire au niveau national. Ça peut aller très vite en termes de rentabilité. Et ensuite, c'est des nouveaux services à partir de ces lampadaires. Vous avez payé entre 5 et 10 000 euros pour installer ce lampadaire, le béton, le câble, toute la voirie. Ça coûte très, très cher historiquement sur les dizaines d'années passées. Pour 10 % en plus, vous allez rapporter beaucoup de services, un peu comme les smartphones, qui vont vous assister, qui vont optimiser les voitures et beaucoup de choses. Alors, selon vous, c'est un peu votre baseline dans votre société. Vous dites que la ville n'a pas besoin d'être smart city, mais plutôt just smart enough. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est un concept que j'avais vu développé par une spécialiste de la transformation numérique. En fait, si on essaye dans une ville de faire trop de choses, de faire des choses trop complexes, trop innovantes, ça ne passe pas. Il faut viser simple. C'est l'exemple de Uber. Uber, le principe, c'est que l'application doit pouvoir être utilisée sans manuel. Et ça marche. Et tous les services qui fonctionnent sont des services extrêmement simples. Peu importe la complexité derrière, mais c'est d'abord des services simples. Et le just smart enough, c'est un concept qu'elle avait développé. Elle a même un site web, Urban Citizens, là-dessus, où vraiment, il y a toute l'approche de cette philosophie de juste faire ce qui est efficace et que les gens comprennent. C'est l'argent public, les villes. On doit apporter des services que les gens comprennent, acceptent et qu'ils vont payer demain. Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes donc le fondateur de la société Kaouantech et vous proposez un éclairage public intelligent. Alors, comment fonctionne votre technologie ? Le principe pour nous est de mesurer ce qui se passe dans la rue pour pouvoir adapter l'éclairage au besoin. Donc, on implante dans les lampadaires un système qui est capable de superviser tout ce qui se passe en dessous. Il analyse les mouvements, les trajectoires, et on voit s'il y a des piétons, s'il y a des vélos, s'il y a des voitures, d'après les masses, un peu comme de l'optique, un peu comme de la caméra. Et on est capable de voir des trajectoires. Et le système va permettre, dans le lampadaire, de changer sa puissance. Quand il n'y a personne, on éclaire très peu. On laisse seulement 10% de la puissance habituelle. Les voitures voient de loin ce qu'il y a dans la rue. Et quand il y a des piétons, on éclaire fort, confortablement, en leur présence. Donc, ils ne se rendent pas compte que l'éclairage baisse la nuit quand ils ne sont pas là. Alors, vous avez rencontré, j'imagine, des difficultés lors du développement de ces technologies. Quelles ont été ces difficultés ? Et est-ce que les collectivités sont réceptives à ces technologies d'éclairage intelligent ? Tout d'abord, il faut bien se rendre compte qu'une startup qui se lance sur un marché de réfection d'infrastructures, BTP quasiment, le lampadaire c'est ça, ça dure 10 ans, en moyenne 25 ans en France. Ce n'est pas quelque chose qui est adapté à une startup. C'est un cycle long. Et c'est des opérateurs d'énergie, c'est des opérateurs, effectivement, de béton, de construction en général. Donc, on a abordé la ville au départ pour vous dire, on a une technologie, on a une approche. La ville nous a dit, écoutez, on va vous aider, ça nous intéresse, on en a besoin. Mais on va le faire à notre manière si vous voulez réussir. Soit vous faites comme une startup, vous faites une démonstration à un pilote, il sera jetable. Soit on vous explique la filière, justement, éclairage public, construction et les garanties de service que l'on attend. Et si vous suivez le cahier des charges, on pourra faire quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait. Pendant un an, à la ville de Toulouse, là où nous avons nos sièges, la ville nous a aidés à innover et à identifier quel était le besoin. Combien ils voulaient gagner en rentabilité par an, en coût d'énergie. Combien ils pouvaient payer pour notre capteur en contrebalance de cette énergie gagnée. Et puis, quel était la qualité de service attendu. Et pendant un an, ça a été confidentiel. Et c'est seulement quand ils ont commencé à en parler à la presse et que la presse a interviewé les riverains qu'ils ont dit, la ville finalement est satisfaite. Les riverains sont satisfaits du résultat. Et à ce moment-là, ils ont passé des vrais marchés publics. Et on a 24 kilomètres de rue en service déjà pour l'instant à Toulouse. On a attendu les résultats pour après commercialiser votre produit, en tout cas en parler. Oui, c'est les résultats qui ont décidé. C'est la demande, le test auprès des riverains qui a déclenché les marchés. Et ensuite, la ville a pu communiquer ces résultats aux autres métropoles françaises qui ont aussi acheté en disant, ce qui nous intéresse, c'est un résultat. La technologie, ce n'est pas notre problème. On veut une garantie, un coût, un résultat pour le citoyen. Il n'y a que ça qui compte. Et quels sont vos projets de développement pour que ces résultats augmentent ? Et j'imagine que vous vous déployez dans toute la France. On se déploie dans toute la France, on se déploie même au Luxembourg, on se déploie au Brésil, on se déploie dans d'autres pays, on s'étend maintenant. Donc mondialement parlant ? Oui. L'avantage dans le modèle économique, c'est là où la ville de Toulouse a été très habile. Elle nous a dit qu'une start-up ne peut pas vendre à une ville des outils d'infrastructure. C'est trop contraignant en termes de marché public. En revanche, nous, on vend aux fréquents d'ampadaires qui sont déjà en place. Et nous avons le gros des fréquents d'ampadaires qui ont fourni 300 millions d'ampadaires dans le monde. Donc, on peut distribuer n'importe où dans le monde à travers eux. Donc déjà, c'est un canal qui a été mis en place. On se développe grâce à ça. On se développe aussi avec des nouveaux services. On sait maintenant analyser bien les voitures, leurs déplacements. Et on est capable de dire une voiture est garée à tel endroit et sortir une carte de toutes les places disponibles dans la ville à quelques secondes près, après chaque mouvement. Donc, c'est le parking intelligent, c'est la gestion des feux intelligents en fonction du nombre de voitures, en fonction du nombre de piétons qui attendent. Et toute cette fluidification est en train d'arriver près de chez vous. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présents pour nous parler des villes intelligentes, de ces smart cities, comme on les appelle. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Leader's Talk. Sous-titrage Société Radio-Canada